Hello ma Pixie Army ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on va parler des secrets de la saga Cars à l'occasion de la sortie du 3e volet ce mercredi en salle. Tout d'abord je dois vous dire que John Lasseter a toujours été un grand fan de voitures et de mécaniques, son père même travaillait dans une concession Chevrolet et dès l'âge de 16 ans il se retrouve à son tour dans les stocks. Ce premier film sera dédié à Joe Ranft, son partenaire sur certains films Pixar notamment. Milline Pat et Toy Story décèdera à l'été 2005 d'un accident de voiture. Il y a également un autre hommage puisque dans la scène où Doc parle à McQueen de son accident, il se retrouve dehors et dehors il y a un rocher avec les initiales AS qui sont pour Andrew Stanton qui a bossé avec lui sur Milline Pat et le monde de Nemo. Rien que le monde de Flash McQueen est un hommage à Glenn McQueen qui est un autre animateur des studios Pixar décédé en 2002 et ce ne sont pas les seules références à ce personnage puisque même les pneus de Flash McQueen qui sont de la marque Lightyear rappellent la marque Goodyear très connue mais également référence à Buzz Lightyear, Buzz l'éclair en français. Saviez-vous qu'il y a Disneyland California Adventures, le parc qui est à Disneyland California, vous avez un land dédié à l'univers de Cars ? Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mes vlogs en Californie, vous aurez un plus grand aperçu de ces attractions que je trouve géniales. Pour les fans de John Lasseter, il y a quelques références cachées comme le fait qu'il a donné sa voix à deux personnages de Cars 2 qui sont John Lasseter, le chef d'équipe de Jeff Gorbett et une voiture de Porta Corsa qui n'a qu'une seule ligne. On retrouve également John Lasseter et sa femme sur le Pont des Arts à Paris représentée en voiture et sa femme Nancy est représentée en violet lavande parce que c'est sa couleur fétiche. Il faut savoir également que c'est pendant la promotion internationale du 1er Cars que John Lasseter a l'idée du 2, l'idée de faire une course internationale et de voir si Flash McQueen sera le plus fort dans ce domaine. Il décide également de mettre au premier plan le personnage de Flynn McMissile, c'est un personnage qu'on a vu dans le 1er Cars mais une fraction de second dans la scène où Sally et McQueen partent au cinéma en plein air dans les voitures et qu'ils regardent un film d'espionnage. Pour Cars 3, la façon de réfléchir a été totalement différente et il y a très peu de liens avec Cars 2 en dehors du fait de la mort de Doc Hudson dont on parle très peu dans le 2e volet mais qui a une importance capitale dans ce 3e film. Pendant les recherches de la production de Charlotte en Géorgie du Nord en passant par Ashville, les équipes de production ont découvert les personnes qui vivaient dans ce coin là et se sont adaptées pour mettre leur humour et leur personnalité dans ce film. C'est Ray Evernam, la légende de NASCAR qui est un sport automobile américain qui correspond à la discipline de Flash McQueen qui a donné son avis à Pixar sur les nouvelles générations de Bolide et sur l'avenir de ce sport et d'ailleurs Jackson Storm a été façonné de façon à être l'extrême opposé de McQueen, c'est-à-dire qu'on prenait Flash McQueen, on prenait Jackson Storm et on s'arrangeait pour qu'ils soient l'un et l'autre à l'opposé. Il y a eu énormément de recherches de fait sur l'accident de Flash McQueen, les équipes de production ont étudié des véritables accidents automobiles pour faire en sorte qu'ils soient encore plus impressionnants que celui de Doc. Et si on passait maintenant au chiffre clé de la saga Cars, 66 ? Eh bien oui parce que le film a failli s'appeler Route 66, c'est un projet qui a été abandonné depuis car c'est aussi le nom d'une émission américaine qui avait cartonné dans les années 60. 57, c'est le numéro qu'aurait dû porter Flash McQueen de base puisque c'est l'année de naissance de John Lasseter mais finalement il porte le numéro 95 qui est l'année de sortie de Toy Story. 512-37, c'est la date de naissance de George Carlin et également la plaque d'immatriculation du minibus Fillmore à qui il donne sa voix. 86, c'est le numéro de Chic X mais c'est également l'année de formation de Pixar. Et enfin 5, c'est le nombre de courses originelles qu'il devait y avoir dans Cars 2. Il y aurait dû y avoir un rallye dans la forêt noire d'Allemagne mais qui a été retiré parce qu'au final on voyait très peu la course par rapport à l'histoire qui avait été imaginée. Tokyo de nuit, une course d'endurance à Paris qui a été remasterisée, ils ont pris certaines scènes de Paris mais pour en faire quelque chose de complètement différent. La ville fictive de Porto Corsa qui est inspirée de l'Italie et un peu de Monaco aussi ainsi que Londres. Je vous propose à présent de passer aux scènes et détails coupés dans la saga Cars, notamment deux personnages qui ont été coupés au montage dans Cars 2 comme Giulia qui était une Alfa Romeo agent double et le méchant originel qui a été changé dans ce film qui était Zyl. Il n'allait pas très vite et il avait des acolytes qui étaient les Lemons qui ont été gardés mais réutilisés différemment. Raoul Saroule, le coureur qui représente la France, aurait dû être une femme du nom de Michelle et comme je vous le disais dans la partie des chiffres importants, il y a une scène à Paris qui a été coupée, les animateurs avaient fait des recherches dans les Halles pour cela et c'est rigolo car c'est aussi ce qui s'était passé pour Ratatouille, c'est-à-dire que les animateurs avaient fait également des recherches dans les Halles, ils avaient imaginé une scène où on aurait vu Rémy faire les courses pour trouver les aliments pour pouvoir cuisiner et ça a été aussi coupé au montage du film final ! C'est un petit détail mais ça m'a beaucoup fait sourire, quand Jay Shuster a fait son entrée en 2001 sur la production de Cars, on lui a demandé de réaliser une cabine téléphonique qui serait vraiment faite pour les voitures, un dispositif qui a été coupé au montage et finalement, 15 ans après, on le voit dans Cars 3 ! Dans Cars 1, on voit une scène où Flash McQueen a perdu la trace de Mac dans une station essence et se retrouve tout seul avec son public, il va essayer de le retrouver, il va aller sur une autoroute qui va prendre un contresens mais il ne va pas arriver à le voir, et dans une autre scène qu'on voit un petit peu plus loin où Flash McQueen se retrouve à Radiator Springs, il se retrouve donc enfermé puisqu'il a bousillé toute la ville et il va faire un cauchemar où il va voir Martin prendre son corps et lui prendre le corps de Martin et être bloqué dans une bétonneuse et donc Martin va partir avec Mac qui l'aura retrouvé et lui va se retrouver tout seul bloqué dans la ville ! Heureusement ce n'est qu'un rêve mais je vous avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit que le film aurait été complètement différent ! Il faut également savoir que de base, Cruz Ramirez aurait dû être déjà une voiture de course, une jeune version de Flash McQueen qu'on peut voir dans le premier film, un peu insolente, très sûre d'elle, très forte et en fait ça a été abandonné parce que ça faisait une intrigue qui était beaucoup trop ressemblante au premier volet de Cars ! Je continue avec les références hors Disney qui sont cachées dans le film puisque dans la saga Cars il y a énormément de références au monde automobile, on a notamment une voiture blanche qui porte le numéro 84 et qui est une voiture Apple référence à Steve Jobs qui détenait de base les studios Pixar. L'accident du King que l'on voit à la fin du film reprend celui de Richard Petit dans la course d'Etona 500 de 1988. Quand Martin montre à Flash qu'il peut courir en arrière, il court dans la forêt et s'immobilise à un instant dans les airs et ça nous rappelle E.T. qui a été réalisé par les studios Lucasfilm et Lucasfilm c'était ceux qui détenaient Pixar avant que ce soit acheté par Disney. Est-ce que vous aviez remarqué qu'une des voitures s'appelait Lewis Hamilton ? Eh bien oui, déjà elle s'appelle Lewis Hamilton et c'est Lewis Hamilton lui-même qui donne sa voix à ce personnage que l'on voit très peu dans Cars 2. C'est lui qui a choisi les couleurs puisque de base il devait être gris et orange. Dans chaque pays que l'on visite dans Cars 2, il y a une référence aux voitures typiques de ce pays, notamment en France où on va avoir des Renault et des deux chevaux et où on voit une Fiat Topolino devant le casino de Porta Corsa. Aussi l'intérieur du casino est inspiré de photos vintage du casino de Monaco. Les amis de Doc Hudson que Flash rencontre dans Cars 3 sont des références à des personnes emblématiques du NASCAR. On a Louis Smith qui joue Louise Nash qui est la première femme américaine, Wendell Scott qui joue River Scott, premier afro-américain à gagner le Grand National Series, Junior Justin qui joue Junior Moon qui a remporté 50 victoires à NASCAR et qui a aidé l'équipe de production Pixar à réaliser ce troisième film. Enfin je vous propose de terminer avec les Aiden Michael, les petites références liées à Disney qu'on adore tous. Il y a notamment de nombreux liens avec la saga Toy Story, c'est assez impressionnant, on sent que c'est sponsorisé par Dinoco et Dinoco c'est pas un nom qui vous sera étranger puisque c'est le nom de la station essence que l'on peut voir dans le premier Toy Story quand on a Woody et Buzz qui se crêpe le chignon. Le film qui est joué à Radiator Springs est d'ailleurs Toy Car Story. A Radiator Springs pendant une fraction de seconde, Flash McQueen rencontre une voiture Woody qui est interprétée par Tom Hanks qui donne sa voix à Woody dans la version originale. C'est un micro rôle mais c'est quand même sympa. On retrouve également dans tous les films le clin d'œil du camion de Toy Story qui est au début du film à la station Dinoco dans un plan de nuit très difficile à trouver puis dans le circuit de la Piston Cup. Vers la fin du film du premier quart, les commentateurs sportifs pendant la course de la Piston Cup annoncent que tout le pays est en train de regarder la course et pendant ce bref instant on voit notamment des plans d'Emeryville, la ville où il y a les studios Pixar. On a également tous les A113 qui sont la référence ultime, le clin d'œil qu'on voit dans tous les Pixar. Vous avez le train qui a failli percuter Flash dans la nuit, la plaque d'immatriculation de Martin, sur Sidely le jet des espions de Cars 2 ou encore le bureau dans la porte d'entrée de Sterling dans Cars 3. D'ailleurs dans Cars 3 on peut également voir la Luxo Ball sur une voiture de Thunder Rollo. Dans Cars 3, la voiture Terry Cargas dont la voix est faite par le sportif éponyme et sponsorisé par Triple Dans Gomme. C'est pas un nom qui vous sera étranger si vous avez vu vis-à-vis ça puisque Triple Dans Gomme c'est la chanson très entêtante que Riley a dans sa tête et dont la pub passe tout le temps à la télé. On retrouve également en version carsifiée les personnages principaux du film Rebelle qui sont sur une tapisserie dans Cars 2, l'affiche des Incredibles Mobiles, c'est pas facile à dire en français mais donc référence aux Indestructibles. On peut voir également à plusieurs endroits le i emblématique du logo de Monstres et Compagnie et des Indestructibles et il y a également un restaurant qui s'appelle Gastos et qui est fait pour rappeler le restaurant Gusto de Ratatouille. Enfin et pour moi dans une des scènes emblématiques de Cars 3, on peut voir la plage de Piper. Pour moi il y a un petit lien qui est fait parce que Piper et Cars 3 ont été réalisés avec la même technologie. Voilà ma Pixie Army, c'est tout pour les secrets de la sac à Cars. J'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour que je continue les secrets de films et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime ! Bisous, bisous, bisous et abonnez-vous !